Bonjour et bienvenue dans cette série d'exercices corrigés en langage Python. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant. On considère le dictionnaire suivant qui contient les noms des élèves et leur âge. D égale Albert, 27 ans, Nathalie, 21 ans, Najib, 17 ans, David, 24 ans, Robert, 15 ans, etc. Alors la question c'est, créer à partir du dictionnaire D un dictionnaire majeur qui va contenir les personnes majeures avec leur âge et un dictionnaire mineur qui va contenir les personnes mineures avec leur âge. Voici le dictionnaire. On commence par créer deux dictionnaires vides, majeurs, égales, dictes, et ensuite mineurs, égales aussi un dictionnaire vide. Et ensuite, on va parcourir la paire des key values, c'est-à-dire clés et valeurs du dictionnaire D. Alors la fonction, ou bien la méthode items, permet de fournir la paire des clés et valeurs. Key value in D.items. Et je teste maintenant, si la valeur qui est l'âge, if value est inférieure à 18, alors j'ajoute la paire key value au dictionnaire mineur. Donc if, entre parenthèses, value est inférieure à 18, donc il s'agit d'un mineur. Je dois ajouter la paire key value au dictionnaire mineur. Donc mineur entre crochet key égale value. Sinon, c'est-à-dire else, le contraire, c'est-à-dire le candidat, ou bien la personne n'est pas mineur, son âge est supérieur au égal à 18 ans, donc je vais l'ajouter à majeur. Majeur key entre crochet, pour ajouter la paire key value. Et ensuite, on affiche les résultats. print la liste des majeurs et virgules majeurs. Ensuite, j'affiche la liste des mineurs. et deux points, virgule mineur. Alors dans ces mineurs ici. J'enregistre et j'exécute. Voilà donc, ça me donne la liste des majeurs dans un dictionnaire. Albert, 27 ans, donc il regroupe que les majeurs ici. Nathalie, 21 ans, David, 24 ans. Et la liste des mineurs, ou bien le dictionnaire des mineurs. Il regroupe seulement les mineurs. Najib, 17 ans, Robert, 15 ans, etc. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci au prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada